Musique Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréable au moment. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un unboxing. J'ai passé une nouvelle commande sur le site, enfin dans la boutique de Wild Witch. C'est un site tenu par deux jeunes filles je crois, deux jeunes femmes pardon, deux femmes, peu importe d'ailleurs, qui fabriquent elles-mêmes leurs bougies et autres accessoires sorciérie que j'ai envie de dire. Et donc ça fait trois ans que je passe commande chez elles. Donc je passe une commande par an pour faire le plein de bougies. Et cette année donc j'ai refait mon plein pour au moins jusqu'à Sewin l'année prochaine. Et donc j'ai eu envie de partager ma commande parce que je suis très satisfaite de cette boutique. Voilà à chaque fois je suis très satisfaite. Donc sur ma chaîne tu trouveras une playlist sur mes commandes de créateurs et d'auto-entrepreneurs, enfin de créateurs indépendants, etc. Parce que j'aime bien vous partager ça. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis ça fait travailler les entrepreneurs français. Enfin voilà, ça fait travailler un petit peu le pays. Et puis voilà, même si je n'ai rien contre le Made in China. Mais tant qu'à faire, autant faire travailler nos compatriotes. Voilà. Donc on partage. Unboxing, White Witch. Qu'est-ce que c'est White Witch ? Je ne sais plus si je te l'ai dit. Mais c'est une boutique en ligne qui vend des bougies et autres accessoires sorciériques. Alors notamment dans ma commande précédente, j'avais commandé... Alors ce sont des bougies parfumées. Elles vendent aussi des bougies en cire d'abeille et des bougies pour rituel entre autres. Vous avez de l'encens en grains et des kits de rituel entre autres. Donc là dernièrement, dans ma dernière commande, j'avais commandé plusieurs bougies. Donc celle-ci qui n'est pas encore finie. Alors c'est très dommage qu'on ne puisse pas sentir à travers la caméra. Mais voilà, comme son nom l'indique, Wild Wonka, c'est une bougie qui a des senteurs de chocolat. Mais ça n'entête pas. C'est juste la dose qu'il faut. Parce que j'ai testé plusieurs boutiques qui vendaient des bougies parfumées. Et voilà, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile d'ajuster les doses au niveau du parfum. Et c'est vrai que j'ai été déçue d'une boutique dont je tairai le nom, puisque ce n'est pas le but. Mais j'ai été déçue de la senteur, en fait, globale de la bougie. Ce qui n'est pas du tout le cas, du coup, sur le site de Wild Witch, où je suis très satisfaite à chaque fois des senteurs des bougies. Voilà, donc, voilà, elle n'est pas encore finie, tu vois. Et je trouve qu'elle parfume la pièce. Là, par exemple, dans une pièce qui doit faire à peu près 10 mètres carrés. plus ou moins 10 mètres carrés, on a une bougie comme ceci. Je crois qu'elles sont à 120 ou 180 millilitres au niveau du format de la bougie. Ce sont quand même des grandes bougies, je trouve. Et ça parfume vraiment aisément la pièce. Et ce qui est très appréciable, c'est que, alors, ça ne parfume pas toute la pièce, mais vous allez passer dans des endroits de la pièce, certains recoins de la pièce, où vous allez sentir cette odeur, cette senteur. Donc là, en l'occurrence, ce chocolat. Et j'aime beaucoup et je trouve que c'est très appréciable. On sent l'odeur vraiment du chocolat. Ce sont des bougies qui sont faites en cire de colza avec des fragrances de grasse. Donc, c'est du Made in France. Voilà. Donc, je vais ouvrir ma commande parce que je te parle, je te parle, mais je vais quand même ouvrir la commande. Donc, voilà. Ce pour quoi je voulais te partager parce qu'en plus, voilà, on arrive aux périodes sombres où il fait une imité tôt. Et donc, on a tendance à allumer des bougies, ce qui est mon cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a une carte en anglais, une carte d'un oracle, Magnolia, de la plante Magnolia. Donc, super. Bon, c'est écrit en anglais, mais ce n'est pas un problème. Je vais le... Inspiration. Alors, c'est un oracle, c'est l'oracle Bonatical Inspirations, avec mon accent très anglais. Donc, voilà. Je crois que, oui, c'est un oracle, je crois que c'est un oracle que tu peux retrouver sur le Salon des Arcanes, d'ailleurs, il me semble. Et je me demande même s'il n'a pas été traduit en français. Si tu veux éclairer ma lanterne. Alors, on a un petit papier, là, comme quoi, merci pour votre commande, nous espérons qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous rejoindre avec un petit mot au dos personnalisé. Ah, super. Un calendrier lunaire 2023. Bon, ce n'est pas grave. On est en octobre, mais il y a le geste. Donc, c'est appréciable, néanmoins. C'est pratique, ce format. Je crois, d'ailleurs, qu'elle en vend. J'ai hésité, d'ailleurs, je l'ai vue après coup. Mais elle vend aussi des calendriers comme ça, des calendriers lunaires, donc, du coup, pour l'année 2023, sur ce format. Et je crois qu'il y a aussi un format plus grand. Donc, ça, c'est pratique. Tu le mets sur ta table ou sur ton hôtel. Et c'est bien pratique. Ou même, au pire, dans ta sacoche, ton sac à main ou ton baluchon. Ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, ça, c'est pratique. Ok, super. Pour les nouvelles lunes et les pleines lunes de toute l'année 2023. Donc, là, on va aller sur novembre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un petit sticker. Voilà. Bon, je pense que les stickers sont aléatoires. Et on arrive, donc, aux bougies. Donc, du coup, j'ai fait le plein. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des petits... On a des petits trucs, des petits éléments dans chaque bougie et qu'il faut enlever, bien sûr. Enfin, qu'il faut enlever. Moi, je les enlève. En tout cas, je ne les fais pas brûler avec la bougie. Donc, ici, on avait... Je ne sais pas si ça va focuser ici. Enfin, de toute façon, tu vas voir. C'est des petites citrouilles qui sont sur les bougies. Et celle-ci, j'étais... Je me suis dit, oh mince, c'est dommage. C'était une bougie, un pot de bougie Véguisir ou quelque chose comme ça. Avec des tonalités nordiques. Donc, j'aimais beaucoup. Je voulais me la recommander. Mais bon, il n'y en avait plus en... Il n'y en avait plus en stock. C'était épuisé. Donc, bref. Peu importe. Ça ne m'a pas empêché de trouver mon bonheur dans d'autres parfums. Et de reprendre, pour le coup, d'autres... De faire du réassort, si je puis dire. Alors, ici, avec... Donc, ça aussi, oui, pareil, je l'avais déjà prise. Ah là là, ça sent trop, trop bon. Ça sent le gâteau à la cannelle. Ah là là. C'est très bon. Donc, à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ça. Ça veut bien. Voilà. Et c'est vraiment parfumé. Et ça embaume la pièce. C'est très, très agréable. C'est un bonbon cannelle, spéculoos. Alors, je te laisse aller faire un tour sur leur site internet pour voir exactement les goûts. Enfin, les goûts. Les senteurs qu'il y a. Donc, ici, c'est pour la bougie Haig. Je crois qu'on est sur un format de 180, je pense. Voilà. Ah oui, c'est le gâteau au spéculoos. Oui, plutôt au spéculoos avec du lait. Hum. Ah là là. C'est très... Et puis, c'est bien parce que tu manges. Psychologiquement, tu manges. Donc, c'est pratique. Tu manges en même temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Love passion. Love potion. Donc, la potion de l'amour. Donc, celle-ci, c'est une... Enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais je ne l'ai jamais prise. Je n'ai jamais goûté cette... Enfin, goûter. Je n'ai jamais goûté ce... Eu cette... Cette bougie. Alors, ça sent super bon. Et puis, c'est très subtil. Alors, il y a de la rose. Il y a du quartz rose. J'ai oublié de te préciser, mais il y a des pierres dedans aussi. Enfin, tu as dû peut-être l'apercevoir sur le dessus. Voilà. Donc, la love potion. On a des fleurs séchées. Voilà. Avec des quartz roses. Des morceaux de quartz roses. Des boutons de roses aussi. Donc, voilà. C'est simple et efficace. Très simple et efficace. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? C'est très bien emballé. Très bien protégé. C'est ce que je redoutais un peu. C'est ce que je redoute, en fait, quand je passe des commandes avec des articles plus ou moins fragiles. Je crains parce que, c'est vrai que des fois, les livreurs, ils ne sont pas très délicats. Et je crains toujours que ce soit brisé. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tant mieux. Ambre. Alors, celle-ci aussi. Je l'ai déjà prise. Et je l'ai reprise. Voilà. Ça sent divinement bon. Donc, dans la bougie, ce sont des paillettes, en fait. Et ça crépite. Alors, je me permets de le dire, puisque, du coup, je l'avais testé. Je leur en avais déjà acheté une boîte. Je passe ma petite commande, en fait, une fois par an. Je passe ma petite commande parce que c'est les seuls, à ma connaissance. J'imagine qu'il y a d'autres sociétés en France, certainement d'autres entreprises, micro-entreprises, qui créent et vendent des bougies. Mais voilà. À ma connaissance, c'est la seule boutique où je suis fidèle, d'ailleurs, du coup. Puisque une commande par an. J'ai commencé en 2021, une en 2022. Et puis, voilà, en 2023. Ensuite, Surprise. Ah, super. Alors, celle-ci, elle est top. C'est la bougie Crypt. Voilà. C'est, je l'ai reprise parce qu'elle sentait très, très bon. Ah là là. Elle sent, je ne pourrais pas te dire, enfin, elle sent très bon. C'est dommage qu'on ne puisse pas partager les odeurs à travers la caméra. Mais voilà. Donc, sur la bougie, tu as des têtes de mort avec une clé. Et puis, bon, bien évidemment, la mèche et de la sphère noire. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Ensuite, je crois que c'est, enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je crois que c'est la dernière, là, qu'on va découvrir. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai reprise. Je l'avais déjà, mais c'est notamment la bougie où tu as des petites trouilles sur le dessus. Et d'ailleurs, il y en a une. Ouh là, pardon. Qui s'est fait la meule ou alors c'est cassé. Et c'est un morceau de plastique. Alors, attention, hop, on recadre le tout. C'est un morceau de plastique, mais le pot n'est pas endommagé. Donc, ça ne provient pas du pot. C'est un, de toute façon, c'est un morceau en plastique. Donc, je ne sais pas, un morceau en plastique noir. Bref, peu même. Ah, si ! C'est le couvercle. Et oui, le couvercle, c'est brisé. Voilà, c'est ce que je... C'est ce que je craignais. Bon, après, c'est le couvercle. Ce n'est pas dramatique. Je préfère que ce soit le couvercle que la boîte. Donc, ce n'est pas dramatique. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne m'empêche pas de poser la bougie sur le couvercle. Donc, voilà. Donc, ici, on est sur une ambiance automnale. Donc, là, ce que je te disais, sur la bougie, tu as, voilà, les petites citrouilles que j'avais gardées sur la précédente bougie que j'avais prise l'année dernière. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai juste le couvercle. Tu vois, le couvercle, mais ça, c'est l'envoi. Ce n'est pas de la faute de l'artisan. C'était bien emballé. Les autres, il n'y a pas eu de problème. Mais bon. Alors, après, précaution. Moi, je sais que quand je fais brûler une bougie comme ça, une bougie parfumée, je la fais brûler à peu près 2-3 heures max. Et je la laisse sur son couvercle, comme ça. Voilà. Je la laisse sur son couvercle. Je ne la pose jamais directement sur le... Sur le... comment ? Sur le sol ou sur le support. Parce que j'ai peur que ça brûle un peu. Et puis, je pense que par sécurité, ce n'est pas plus mal. Et puis, écoute, toujours sous surveillance. Voilà, 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 les amis. Eh bien, écoute, c'était donc la commande. Normalement, je pense qu'il n'y a rien de plus. Moi, tu vas me dire... Oh, si ! Qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça, ça sent le fondant, ça. Attends, on va regarder. Il n'y a rien d'autre. Hop, allez, super. Tu vois, c'est ça que j'apprécie quand je ne suis pas à ce commande. C'est les petits cadeaux en plus qu'il y a. Donc là, je pense que c'est un fondant. Voilà, hop, on va les mettre comme ça. Alors, pour le coup, ici, on est à la lueur de la bougie. On est à la lueur de la bougie. D'ailleurs, regarde, hop. Puis, ça sent tellement bon. Je vais peut-être t'allumer la wing light. Tu verras peut-être mieux. Hop, tac, tac, tac. Et tac. Ça donne quoi avec la wing light ? Oui, on voit mieux, forcément. Donc, je te remonte pour le coup. Donc, la love passion, la love potion. Voilà. Avec des boutons de rose, des quartz roses. Voilà, des fleurs séchées. Alors, moi, je ne suis pas très fan. Pourtant, je ne suis pas très fan de la rose. Comme ça. Mais, étant donné que je ne suis pas déçue des autres senteurs, je pense que celle-ci devrait passer. C'est très joli. C'est très joli. Alors, c'est conforme, bien évidemment, aux photos sur le site. Parce que là aussi, parfois, quand on voit les images sur le site internet et quand on reçoit la commande, il y a parfois un fossé. Là, ce n'est pas le cas. Donc, pour le format Aig, enfin, la bougie Aig avec le gâteau au lait et au spéculoos. Je ne me souviens plus trop ce qu'il y avait, ce qui est écrit sur le site. Je te laisse aller voir. Là, le format Aig, donc, voilà, comme ça. Ambre, donc, le format pailleté. Et puis, comme je te dis, ça crépite. Donc, c'est super joli. Et c'est très apaisant. Et puis, ça sent bon. Moi, ça me détend. Même si ce sont des bougies parfumées. Moi, ça me détend quand c'est vrai que, voilà, quand j'ai fini ma journée de travail ou... Oui, quand j'ai fini ma journée de travail, parce que le week-end, ça va à peu près, je suis détendue. Enfin, j'essaye, tout du moins. C'est vrai que c'est vachement appréciable quand tu fais brûler une bougie parfumée. Donc là, la crypte, ici, donc, tu vois, j'adore celle-ci. J'adore. J'ai hâte de les faire brûler. Et enfin, la dernière, Edelweiss, Edelweiss, c'est autre chose. Avec donc les deux petites citrouilles et des fleurs séchées qui sentent... Ça sent l'automne, quoi. Ça sent l'automne, voilà. Et donc, Wild Wanda aussi. Donc, quand j'ai passé les commandes, il en restait, je crois. Je ne sais plus s'il en restait. Mais pareil. Pareil. Donc là, dans celle-ci, au début, vous avez un genre de... Un gâteau. Oh là là. Tu vois, même en l'ouvrant, il y a l'odeur qui vient. Enfin, c'est... C'est magique. C'est magique. Il y a un gâteau au milieu, avec la mèche au milieu. Et... Qui fond, du coup. Puisque c'est de la cire. Donc, le gâteau fond, et puis... Enfin, voilà. Voilà. Avec le golden ticket, comme le film avec Johnny Depp, Charlie et la chocolaterie. Si tu es fervent, fan, ou voilà. Tu connais Tim Burton et Johnny Depp. Tu dois connaître ce film, donc Charlie et la chocolaterie. Voilà. Je suis une fervente admiratrice de ce réalisateur et de cet acteur. Donc, j'aime beaucoup sa filmographie, notamment le Sripiolo, etc. Ah non, ce n'est pas un fondant. Oh, c'est super. C'est un encens avec... Attention, mesdames et mesdames et messieurs, si vous passez par là. Oh, super. Ce sont des cônes d'encens. Ce sont des cônes d'encens que je ne sais pas. Ça sent bon. Tu vois, j'ai bien fait d'ouvrir parce que je pensais que c'était un fondant. Et comme je n'ai pas de... Alors, j'ai quelques fondants que j'avais eus en cadeau. Mais je ne les ai pas fait fondre parce que je n'ai pas le... Comment ? Le réceptacle adapté pour... Enfin, j'ai juste un gros chaudron. Et j'ai vu justement qu'elles en vendent des réceptacles, des photophores pour fondants. Vous savez, vous mettez là, le bougie chauffe-plat. Et par-dessus, vous avez le fondant qui y fond. Comme un fondant, finalement. Donc, ouais, je... Enfin, bon, bref. Donc, voilà, mesdames et mesdames et messieurs, si vous passez par là. Voilà, c'était le unboxing. C'était le unboxing de White Witch. Je te mettrai bien évidemment en barre d'informations un lien vers leur site internet. Voilà. En plus, je trouve que les... Le prix... Je trouve que le prix est abordable pour le format. Parce que je ne sais plus si on est à 120 ou 180 millilitres. Non, je ne vais pas te faire patienter plus longtemps. Je te laisse aller voir. Au pire, je te mettrai en barre d'informations les bons trucs. Les bons renseignements. Voilà. Prenez soin de vous. Là, normalement, je tourne la vidéo. On est fin octobre. On est le vendredi. Demain, c'est la pleine lune en taureau d'ailleurs. Donc, on est le 27. Normalement, tu auras déjà eu la série... J'allais dire la série Edgar Allan Poe. Donc, ça, c'était l'année dernière, Victoria. Cette année, c'est Patrick Valenza, ACA de Vientemoun, qui était à l'honneur. Alors, écoute, j'espère que ça t'a plu, cette petite série de vidéos. Voilà. Les astromantiques devraient arriver de mémoire le 18 novembre. Je vais les tourner, je pense, la semaine prochaine. Les astromantiques, donc, de décembre, qui seront en ligne le 18 novembre. Je vais les tourner la semaine prochaine, oui. Parce que j'ai quelques jours de congé. Donc, je vais en profiter pour que ce soit rentable et productif, surtout. Voilà. Et puis, sinon, je ne sais pas. Je pense que je mettrai cette vidéo-là, le unboxing. Je pense que je le mettrai le dimanche. Dimanche, et donc, hier, donc, samedi, 1 de 4, samedi 4 novembre, je crois qu'on est... Je crois que le samedi 4 novembre, je ne suis pas sûre. Tu aurais eu, donc, la première vidéo de la série à s'offrir. Voilà. Donc, je ne sais plus quelle vidéo j'ai mis en premier. C'est les oracles, les tarots, les livres. J'ai fait les films, mais je sais que ce n'est pas la première vidéo. Bref, je m'égare, je blabla. Il y a peut-être d'autres choses à faire, ce qui est bien logique et bien normal. Je vous laisse reprendre le cours normal de votre vie. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez bien soin de vous. Gardez la foi. Priez. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501